Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo des 12 symptômes de la dépression post-relation toxique pour que tu puisses justement identifier si aujourd'hui, tu es dans cet état dépressif qui te pourrit la vie parce qu'on pourrait souvent croire qu'après une relation toxique, en fait, la vie va, comme par magie, s'améliorer et tout va être de nouveau chouette, super, extraordinaire. Et finalement, on se rend compte que la plupart du temps, ce n'est absolument pas le cas. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu sors d'une relation toxique, tu t'es complètement éteinte ou éteint au fur et à mesure de cette relation. Tu ne sais plus qui tu es, tu es dans un brouillard permanent et tu vas vivre tout un tas de symptômes physiques, mentaux, émotionnels qui vont en fait nous permettre d'identifier si aujourd'hui, tu es effectivement dans un état de dépression. Cet état de dépression, il est à prendre très au sérieux parce qu'il impacte ta vie de manière générale et de façon extrêmement délétère à tous les plans de ta vie, sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan de ta santé, sur le plan de tes finances, sur le plan spirituel. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir identifier ces symptômes-là pour te permettre ensuite de te mobiliser pour changer ça. Parce que bien évidemment, les symptômes que je vais énumérer avec toi vont nous permettre d'identifier si tu es oui ou non dans un état de dépression. Mais bien évidemment, ça veut dire qu'aussi derrière, tu as des leviers d'action possibles pour pouvoir t'en sortir. Tu n'es pas condamné à rester dans cet état pendant encore des mois, voire des années, même si ça fait déjà des mois et des années que tu y es, il y a des possibilités aujourd'hui de s'en sortir. Avec les bons outils, les bonnes stratégies, le bon accompagnement, le bon entourage, on peut bien évidemment faire changer les choses parce que rien n'est immuable et que tu peux aujourd'hui t'en sortir. Bonjour à toi, ici Fabien Ramout, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et que tu aurais définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres aujourd'hui à travers ce contenu, je t'invite si tu le désires à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos post et audio quotidien pour t'aider à te reconstruire ou te libérer le plus rapidement possible. Sache que tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si tu as été ou si tu es encore aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Tu as le lien quelque part dans la description et tu as aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour un appel pour faire une session impulsion avec moi-même ou une personne de mon équipe afin de vérifier si aujourd'hui, à travers le processus et la méthode renaissance que j'ai créée depuis plus de 5 ans maintenant où j'ai accompagné plus de 300 personnes sur ce processus à se libérer, à se reconstruire, si je peux t'aider dans ta situation, tu retrouveras le lien quelque part également dans la description. Le premier symptôme qui peut indiquer que tu es dans une phase de dépression post-relation toxique, c'est une tristesse permanente et persistante. C'est-à-dire que tu as cette tristesse qui est là tout le temps et que ta vie aujourd'hui est teintée de cette tristesse, même dans les moments de joie, dans les moments qui pourraient être joyeux avec tes enfants, avec de la famille, avec des amis dehors. C'est comme si en fait, tu avais toujours ce sentiment profond en toi de tristesse. Et ça reste et c'est permanent, c'est quelque chose qui est en train de ronronner tout le temps à l'intérieur de toi et ça t'accompagne du matin au soir. Le deuxième symptôme, c'est une perte d'intérêt, une perte d'intérêt à la vie, une perte de sens, une perte de goût. C'est comme finalement manger un plat et que tu n'as plus la saveur. Pour les personnes qui ont déjà été très enrhumées, j'imagine que ça t'est déjà arrivé de manger et de ne pas avoir le goût, tu n'as pas envie de manger en fait parce que tu n'as pas de plaisir à manger. Ou alors, les personnes qui ont vécu ça avec le Covid, qui ont cette perte de goût et d'odorat pendant une période plus ou moins longue, derrière, ça impacte bien évidemment la qualité de la vie. Pourquoi ? Parce que si tu n'as plus le goût à la vie, si tu n'as plus le goût à faire les choses qui te tenaient à cœur, ça va t'impacter complètement. Donc, il y a dans ce symptôme-là cette perte de goût, cette perte d'intérêt aux choses qui faisaient du sens pour toi avant. Troisième symptôme, c'est une fatigue extrême, une fatigue permanente. Tu es toujours fatigué, tu te couches, tu es fatigué, tu te réveilles, tu es fatigué, tu as du mal à traverser tes journées. Chaque journée finalement est compliquée, chaque journée te demande énormément d'énergie et cette énergie, tu n'arrives pas à la récupérer. C'est un petit peu comme une batterie d'un téléphone qui a passé son temps et qui en fait, même si tu essaies de le recharger, cette batterie n'arrive pas à se recharger. Peut-être que tu manques aujourd'hui aussi de stratégie et de levier pour te permettre de te recharger, mais en tout cas, ce qui fonctionnait peut-être à une époque ne fonctionne plus forcément de la même manière aujourd'hui. Et surtout, tu es peut-être dans cette quête permanente de vouloir récupérer de l'énergie et tu es toujours en train de vouloir dormir. Tu es dans l'immobilisme et plus tu te fatigues et plus tu es fatigué, plus tu recherches à récupérer de l'énergie en dormant. Et finalement, c'est un cercle vicieux dans lequel tu n'arrives pas à t'en sortir. Et dormir finalement ne t'apporte pas plus d'énergie. Quatrième symptôme, c'est de l'anxiété. Tu vis un état d'anxiété permanent qui te fait vivre des pensées négatives récurrentes liées à la relation toxique. Cinquièmement, c'est l'isolement. Tu t'isoles, tu cherches à rester seul, tu n'as plus envie d'aller vers les autres. Les autres peut-être t'agacent, tu n'as plus cette envie de te réouvrir. Il y a une fermeture vers l'intérieur. Tu passes tes journées peut-être chez toi, enfermé. Tu refuses les invitations de sortie parce que tu n'as pas envie de te confronter au monde extérieur. Tu n'as pas envie de ça. Une fois de plus, il y a une perte d'intérêt, mais il y a aussi un repli total sur soi. Sixième symptôme, c'est une baisse d'estime de soi. C'est le sentiment d'être inutile, d'être incapable, de ne pas y arriver, d'être moins bien que les autres. C'est quelque chose que tu as potentiellement entendu d'ailleurs régulièrement dans cette relation, mais qui aujourd'hui tourne un petit peu en toi. C'est comme une sorte de programmation, comme un virus intérieur qui est venu grignoter au fur et à mesure ton estime de toi. Septième symptôme, c'est une difficulté de concentration qui amène une difficulté à des choses simples comme à se concentrer, à prendre des décisions, à accomplir des tâches quotidiennes simples. Mais aujourd'hui, tout te paraît extrêmement compliqué. Tout est difficile et cette difficulté de concentration t'amène potentiellement aussi à faire des erreurs au travail, ce qui te met en difficulté par rapport au travail. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, tu es en arrêt de travail. Tu as fait un burn-out aussi à cause de ça. Huitième symptôme, changement de poids. Soit une prise de poids, soit une perte de poids. Perte de poids parce que perte de goût à la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, la vie n'a plus de saveur et donc j'arrête de m'alimenter et je peux rentrer dans une perte de poids assez importante, voire dangereuse pour ma santé. Ou au contraire, c'est une prise de poids parce que je vais rechercher des aliments riches, des aliments sucrés, gras, qui vont en fait m'apporter une sorte de réconfort parce que l'alimentation va devenir comme un pansement, comme une sorte de solution pour momentanément ne plus souffrir et m'apporter ce sentiment de sécurité ou de réconfort ou du moins intérieur et donc prise de poids à cause d'une alimentation changée. Neuvième symptôme, problème de sommeil, difficulté à s'endormir, difficulté à avoir un sommeil récupérateur. Tu vas vivre aussi potentiellement des insomnies ou alors tu auras envie de dormir tout le temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Dixième symptôme, beaucoup plus grave, des pensées suicidaires. Tu as des idées noires, ça ne veut pas dire que tu veux passer à l'acte, ça veut juste dire que tu as déjà envisagé dans l'idée d'arrêter de souffrir. Une personne qui a des pensées noires, des pensées suicidaires ne veut pas dire que c'est une personne qui a envie de mourir. Elle veut vivre en fait, elle veut juste arrêter de souffrir. Donc potentiellement qu'aujourd'hui, tu as eu déjà des idées suicidaires, des idées qui t'ont amené à croire que potentiellement c'est le seul moyen pour arrêter de souffrir. Ce qui est absolument faux, il existe des moyens et ça fait partie des symptômes de la dépression. Dixième et avant-dernier symptôme, c'est le sentiment de culpabilité. C'est croire que tout est de sa faute, que finalement l'autre avait potentiellement raison, que je suis potentiellement effectivement inutile, que j'aurais dû voir, que j'aurais pu voir, que j'ai vu mais que je n'ai pas fait. Je vais entretenir en permanence un sentiment de culpabilité sur ce que j'aurais dû, ce que j'aurais pu, ce qui aurait dû se passer, ce qui n'aurait pas dû se passer et qui va me plomber au quotidien. Et cette culpabilité, c'est un vrai poison qui te ronge de l'intérieur. Douzième et dernier symptôme, c'est des flashbacks et des ruminations sur les moments traumatisants de la relation, sur les incompréhensions, sur le fait de revivre les bons moments, les mauvais moments. Tu vas être en permanence dans cette rumination qui fait que ça t'empêche de pouvoir vivre pleinement l'instant présent et te reconnecter à ce qui est réellement important pour toi. Si tu te reconnais aujourd'hui dans ces 12 symptômes, c'est que tu es effectivement dans une phase de dépression et c'est important de ne pas prendre ces symptômes à la légère. Donc mets-moi dans les commentaires déjà combien de symptômes tu identifies parce que ça va nous permettre d'avoir ici une lecture de là où tu en es. Une fois de plus, cette vidéo est là pour te donner ces informations pour que tu comprennes que si tu te reconnais là-dedans, il y a des solutions. Tu peux avancer, tu peux t'en sortir avec les bonnes stratégies, les bons outils, les bons conseils, les bonnes dynamiques, les bonnes actions, le bon environnement. On peut littéralement transformer ta vie. Mais tu dois prendre conscience que si tu vis ces symptômes, c'est que tu es dans un état de dépression. Et accepter que tu es dans un état de dépression, ça va être aussi la première marche pour pouvoir avancer et t'en sortir. L'idée, ce n'est pas de se résigner ici. L'idée, c'est de faire en sorte de créer le choc, que tu aies la bonne information pour derrière prendre une décision massive de t'en sortir. Je te garantis que tu peux t'en sortir. Je te garantis que tu peux y arriver. Je te garantis que tu peux te reconstruire, que tu peux sortir de cette phase-là et que cette phase-là est juste en fait un phénomène normal et naturel après une relation toxique, mais que derrière, je te promets, et c'est vraiment une promesse que je fais avec le cœur et il me tient à cœur de pouvoir te donner les outils, les compréhensions, les stratégies, les étapes, le process pour t'aider à t'en sortir, que tu peux y arriver. J'ai coaché des centaines de personnes à travers mon processus de programme de coaching renaissance et je te garantis que c'est une possibilité et c'est une réalité. Ce dont tu vas avoir besoin par contre, c'est de te mobiliser. Ce dont tu vas avoir besoin, c'est même si aujourd'hui tu manques d'énergie, même si aujourd'hui tu es dans cette difficulté-là, tu peux y arriver en prenant de nouvelles décisions, en remettant en place un nouveau système sain autour de toi, de nouvelles routines quotidiennes, en remobilisant ce pouvoir de décision qui t'appartient de pouvoir transformer ta vie. Et si tu es suffisamment motivé, si tu es suffisamment engagé pour y arriver, je te promets que tu peux y arriver. Et ça, c'est ma promesse de cœur aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'aider à prendre conscience de ces différents symptômes, mais va aussi te donner l'énergie, l'impulsion de pouvoir bouger. Fais ce que tu veux aujourd'hui, mais bouge, fais quelque chose. Ça peut être juste de sortir maintenant pour courir, aller marcher, peu importe, avec ton niveau d'énergie. Je te garantis que ton niveau d'énergie va remonter à partir du moment où tu remobilises aussi ton corps, remets-toi en mouvement. Ton corps, c'est comme une dynamo. Il a besoin de mouvements pour créer de l'énergie. Et même si aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'énergie, je te garantis que recréer du mouvement par le sport va t'aider justement à recréer ça. Au début, ça va être compliqué. Ça va être dur de faire ce que tu as besoin de faire. Tu auras besoin de sortir de nouveau, de revoir du monde. Tu as besoin de sortir de ce repli sur soi. Tu as besoin de refaire du sport. Tu as besoin de rechanger ton alimentation, d'avoir une alimentation saine. C'est les trois bases fondamentales pour pouvoir avancer. Sortir de la dépression, ça ne va peut-être pas être magique. Ça ne va peut-être pas tout transformer tout de suite. Mais par contre, ce sont les fondamentaux. Bouger, manger correctement, revoir du monde, parler, sortir, connecter. Tu as besoin de réouvrir en fait. On a besoin d'aller dans le sens contraire de la tendance de la dépression. La dépression a tendance à te refermer alors qu'on doit aller dans le sens du courant de la vie qui est l'ouverture. Mais ça, ça va être le point le plus important. Une fois que tu recrées cet élan, tu recrées cette impulsion, tu vas pouvoir recréer un cercle vertueux qui va t'aider à avancer. Une fois de plus, tu as besoin aujourd'hui qu'on le fasse ensemble parce que seul, tu sens que c'est compliqué et que tu as besoin qu'on t'aide, qu'on te tienne par la main dans ce processus, qu'on crée cet environnement avec toi, soutenant et challengeant en même temps qui va te pousser à agir. Prends rendez-vous pour ta session impulsion et vérifiez si je peux t'aider à travers la méthode Renaissance. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un pouce, n'hésite pas à la commenter, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, mes prochains postes quotidiens, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada